Elle fait un peu peur, oui ? Non, ça va. Potions magiques chaudrons et fumées accompagnent les enfants au pays des sorcières. Des personnages mystérieux que les élèves de l'école Saint-Albert pensent bien connaître. Physiquement, pour moi, elle a la peau verte, un nez pointu et une grosse verre aussi. Elle fait des potions avec des tabaves de crapauds, elle mange des enfants. Loin du mythe des vieilles femmes au nez crochu, l'exposition, montée dans l'ancienne église de Berkheim-Saint-Agathe par le service prévention, dresse un portrait moins effrayant. La sorcière, le sorcier, c'était des gens qui connaissaient le pouvoir des plantes. Au fil de la visite, notre guide déconstruit l'image maléfique de ces magiciennes de l'époque. Le but, c'est de montrer aux enfants que les sorcières n'étaient pas les vilaines et moches et méchantes bonnes femmes comme on leur raconte, comme ils ont ça dans leurs bouquins, dans leurs contes de fées. Et leur montrer que c'était, d'une certaine manière, la guérisseuse, la sage-femme, la femme médecin de l'époque. De la bave de crapauds à l'écorce de saule, l'image de ces sorcières se démystifie aux yeux des élèves. Elles sont gentilles, c'était des anciens médecins. On les forçait à dire des choses qui n'étaient pas vraies. J'ai appris que les sorcières, ce n'est pas forcément méchant, que c'est gentil. Quand on voyait qu'elles volaient sur un balai, que ce n'était pas vrai. Il était une fois les sorcières, une exposition à découvrir en famille jusqu'au 19 novembre.